Normal, on est sur le lendemain du match, c'est la journée la plus dangereuse pour les joueurs. Non, ils sont bien, quand tu gagnes, tu as la tête plus légère, les jambes un peu moins lourdes, mais non, tout va bien. Tout le monde est content d'avoir gagné le derby, bien sûr. C'était important pour beaucoup de monde, nos supporters, je vous dis, la direction, nous, nous-mêmes, parce qu'on avait à cœur de continuer à rester imperméable à domicile. On reste sur 3 victoires d'affilée à la maison. On a fait le coup contre Rennes au premier match. Après, c'est bien, maintenant, il faut qu'on arrive à confirmer à l'extérieur, ce qu'on leur demande. Après, il faut être capable de jouer, d'être disponible, de gagner duels offensifs, parce que ça demande une implication encore plus forte. Encore plus à Strasbourg, contre un stade qui va être bien garni, comme tous les matchs qui jouent, il est toujours plein avec le public derrière eux. Ils sont difficiles à manœuvrer à domicile. Ça va faire un gros match encore. Ils ne jouent pas plus bas, parce qu'à Marseille, à Marseille, en deuxième mi-temps, ils nous ont broyés à travers la maîtrise collective qu'ils avaient. Techniquement, ils étaient plus forts que nous, ils allaient plus vite que nous. Et quand on a récupéré le ballon, on la récupérait tellement bas qu'on avait du mal à la ressortir, on avait une couloir qui était très bas. Devant, on avait du mal à tenir le ballon aussi. C'était compliqué. C'était dû à Marseille aussi, pas qu'à nous. Il faut qu'on arrive à élever notre niveau de jeu et la disponibilité qui est importante. Si tu veux attaquer, il faut dérajuster à ce technique, il faut faire les bons choix et il faut cavaler. Bien cavaler, quoi. Pas que Florent Moulet. Nos deux couloirs à Marseille, il n'a pas fait grand chose offensivement. Nos attaquants aussi, à part Andy qui était le seul qui était capable de gagner les duels et de se créer des situations, c'est lui qui les a eues. Même si sur la deuxième mi-temps, en première mi-temps, on a quand même mieux sorti que la deuxième. C'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'il a du mal à... Contre Nice, c'est créer les Ocas. Les plus belles Ocas, c'est lui qui les a. Après, le gardien, il n'a pas fait les gestes qu'il fallait pour la mettre au fond. Après, le gardien a fait de beaux arrêts aussi. Mais c'est vrai qu'à Nantes et à... à Nantes et à... à Marseille, il n'a pas eu d'occasion. Il ne s'est pas créé des situations. Après, c'est dû aussi à... au collectif aussi, hein, parce qu'on a eu du mal à... à les alimenter comme il fallait. Et surtout, dans les 30 derniers mètres à Nantes, on a été inexistants. Mais sinon, dans la sortie du ballon, ça a été bien à Nantes. On n'a pas... Ils n'avaient pas mis beaucoup en danger, hein. Non mais il faut... à domicile, ils font des bons matchs, hein. À domicile, ils... ils ont rempli chaque fois leur rôle qu'ils avaient sur le terrain. Après, c'est à l'extérieur, il faut qu'ils... qu'on lève le niveau... le niveau athlétique, le niveau mental, le niveau technique. Hein, c'est dans... dans tous ces domaines-là, il faut qu'on... qu'on progresse collectivement. Et puis, individuellement, il est sûr qu'il faut... il faut s'imposer... devant ces... à travers les courses, à travers... leur prise de balle, à travers beaucoup de choses. Il faut qu'ils... ils arrivent à... à trouver des solutions... et à se démarquer comme il faut pour... pour être dangereux. Par rapport au... au geste qu'il fait... et... et les sanctions qu'il y avait eu... euh... auparavant... euh... Té contre nous, euh... il fait un peu le même geste, et il pousse euh... il pousse en 10, je crois. Et... il a plus de 3 matchs, hein. C'est... 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 c'est le lot, cette année. Comme ça. C'est dommage pour nous, c'est dommage pour lui. Mais... on a discuté, il faut qu'il arrive à... à se maîtriser aussi, hein. Parce que c'est lui qui se fait bousculer d'abord, hein. Il a qu'à tomber. Et... et il est... et il est sur le terrain, et ça va avec nous aujourd'hui, hein. Il a fait le con. Ouais, ouais, mais on préfère avoir... tout le monde à disposition, et après faire des choix. Et... et... c'est sûr que... c'est un joueur important pour nous, et... il va nous manquer, ouais. Ouais, on est en progression, oui. De toute façon, c'est notre... c'est notre job aussi de... à moi, à tout le staff, euh... et à la direction de... de faire progresser les joueurs individuellement, collectivement. C'est notre job. Et... aujourd'hui, euh... la sérénité, hein. Oui, bien sûr que tout... tout individu, hein... que tu fasses n'importe quel métier, euh... t'aimes bien avoir de la reconnaissance... de ta direction, de tes coachs, de tes... de tes supérieurs... pour... pouvoir avancer encore... encore mieux. Voilà, et tes joueurs, euh... tu... t'as ressenti avec... avec ton coach... quand... quand t'as des sourires, quand t'as des... des petites... voilà, des petits mots, des petites... des petites tapes, voilà... c'est... c'est important. C'est notre job, ça. Il faut toujours rester mesuré dans... 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 dans les ressentis... tu peux pas savoir, euh... ce qui va se passer, euh... on n'est qu'à la septième journée, hein. Il y a... il y a... il y a... il y a encore beaucoup de... beaucoup de matchs devant nous. Il faut... le football, et dans le sport en général, il faut... c'est la constance qui est... qui est importante. Sinon c'est compliqué, si tu crois que tu vas y arriver, euh... non. la vérité, elle est... elle est... d'être constante sur le terrain, d'avoir des... des résultats, de gagner les matchs... pour avancer. Et... il faut qu'on en gagne beaucoup. Pour terminer... dans les cinq premiers, il faut... gagner... beaucoup de matchs. non, non. L'objectif, il est de... terminer les dix premiers. On a fait... on a fait... dixième... sixième... voilà. Il faut qu'on arrive à... à rester dans... dans cette fourchette-là. Et puis, euh... moi, mon rêve, c'est... de gagner la Coupe de France. ça serait... ça serait parfait aussi. Il faut qu'on ait... cet objectif-là. Parce que l'année prochaine, euh... les droits de TV vont... augmenter aussi. Euh... Alors, rester en Ligue 1, c'est... c'est... primordial. Et c'est serré, hein. On voit tous les matchs sont compliqués, hein. Pour toutes... toutes les équipes, hein. On voit Dijon, qui est dernier... qui a... qui doit gagner contre Marseille sur la deuxième mi-temps. Voilà. C'est... les matchs, il faut... il faut... pour... pour gagner les matchs, il faut aller chercher. Il faut être... il faut être solide. Ouais, ouais. Mais c'était... c'était l'objectif. C'était l'objectif. C'était d'avoir des joueurs qui sont capables d'alimenter... encore mieux les... notre jeu offensif. Voilà. avec des... avec une qualité technique... de passe... encore meilleure. A changer... non, dans... dans... dans le travail, dans le jeu... on... oui, oui, dans le jeu... on... on... on attaque mieux, on... on est plus pertinent dans... dans... dans nos choix. Il y a... et je trouve qu'on doit être encore meilleur dans... encore bien meilleur dans... dans ces choix-là, et dans... 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 dans la tenue du ballon encore. Dans le camp adverse, il faut qu'on arrive à être encore meilleur. on essaie... on essaie... pas comme moi, hein... tout le monde... tout le monde voit les choses... dans le club, on en discute... avec... avec... mon directeur sportif, avec mes... avec les gens qui sont au-dessus de moi, et... et le staff. on essaie d'améliorer... on essaie d'améliorer... l'équipe... c'est ce qu'on... ce que... ce qu'on recherche... et... après tu essaies de... de trouver les joueurs qu'il faut pour... pour... améliorer dans... dans... certains... dans certains... secteurs, voilà. et le milieu terrain... était... est important, oui. parce que c'est eux qui font le lien entre... sur la défense et l'attaque. Depuis l'an dernier... Damien... quand il arrive... depuis l'an dernier... quand il est arrivé... il... il est performant, hein... il a... au départ on l'avait pris pour jouer derrière... et je pensais qu'il a... il manquait... il manquait de vitesse... pour jouer derrière... et... au milieu de terrain il est beaucoup plus... judicieux pour nous... dans... dans ses interventions... dans son volume de jeu... dans... techniquement... on me parlait de Savanier... et... et de... de Jordan... Ferry... et c'est... techniquement il est capable de... de jouer juste... de jouer dans... vers l'avant... ce qu'il avait montré l'an dernier déjà... hein... ouais c'est... déjà... non mais dans... dans la récup... il a... il avait déjà un gros volume l'an dernier... il est... il est capable de... de... de bien lire le jeu... de bien intercepter les ballons... après il n'a pas la même... la même... aptitude que... que... il y a ça... à... aller gratter des ballons... dans... dans les pieds adverses... c'est un joueur différent... et... Ferry... c'est différent... Savanier... c'est différent aussi... c'est pas des grands... grands récupérateurs... mais... c'est capable de... d'intercepter les ballons... de... de... de gratter les ballons... Téji... il a... il a... il a... il a... il a... il a... l'utilisation du ballon... ils sont... c'est deux joueurs qui sont... qui sont... ils sont capables de... de bien les sortir... un jeu court... un jeu long... ils sont... très très bons... c'est ce qui nous manquait... un peu l'an dernier... Non mais... on peut pas... laisser partir tout le monde... non plus... on a un effectif... à avoir... une saison... c'est... c'est... long... il y a des blessés... il y a des... des suspensions... tu peux pas... tu peux pas jouer avec 3... 3 mieux de terrain... il faut des... il faut des joueurs de qualité... il y a des jeunes qui arrivent... là derrière... mais... voilà... ils apprennent... ils apprennent le métier... il faut qu'ils... ils apprennent à grandir... avec les... avec des anciens... on peut pas... on peut pas jouer avec... ferri... mollier... et... savanier... une saison entière... il y a des... tous les matchs... c'est... les matchs... l'équilibre... parce qu'il a un profil un peu plus... ouais... après... 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 des fois... tu joues dans des équipes... on joue Nîmes... ils faisaient tous... 20 centimètres de plus que nous... il faut... après dans un jeu tête... sur les coups de pied arrêtés... il faut... il faut de la taille aussi... il faut des joueurs de tête aussi... pour... contre carré... adversaire aussi... il faut... il faut de tout dans une équipe... il faut un bon équilibre... et... et... c'est pour ça qu'on a besoin de... de tout le monde... non... on a un bel effectif... on a un bel effectif... après... après... c'est de... le plus important... c'est de bien travailler ensemble... tout le temps... voilà... d'avoir la même... les mêmes idées... directrices et... et l'implication qu'on... que les joueurs émettent... aujourd'hui... elle est très bonne... mais il faut que ça... il faut que tout le monde soit impliqué... et que tout le monde ait envie de faire... ces efforts-là... tout le temps... et on sait bien que dans... dans une saison... il y a des hauts et des bas... pour certains... et... c'est pour ça qu'il faut... il faut... il faut avoir... il faut avoir... la possibilité d'avoir des turnovers... pour pouvoir... pour pouvoir... être performant... et rester constant... dans la performance... c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !